Bonjour ! Dans cette vidéo, je continue à parler des temps de l'indicatif. Dans la vidéo précédente, j'avais couvert le présent et le passé composé. Dans cette vidéo, je parle des autres temps, c'est-à-dire l'imparfait, le plus-que-parfait, le passé simple, le passé antérieur, le futur simple, le futur antérieur, le futur du passé et le futur antérieur du passé. Commençons avec l'imparfait. L'imparfait est utilisé pour parler d'une action passée, montrée comme en train de se dérouler dans une portion du passé qui n'est pas encore terminée. Par exemple, je faisais mes devoirs quand mon ami m'a appelée. On utilise aussi l'imparfait pour faire une description dans le passé. Par exemple, un extrait du roman La cousine pète de Balzac. Hortense ressemblait à sa mère, mais elle avait des cheveux d'or. On utilise aussi l'imparfait pour parler d'une habitude dans le passé. Par exemple, quand j'étais enfant, je jouais du piano. L'imparfait désigne aussi un fait présent ou futur après un site conditionnel. Par exemple, s'il faisait beau, nous irions à la plage. Et enfin, on utilise l'imparfait pour exprimer une requête polie. Par exemple, je venais vous demander un service. Ensuite, nous avons le plus-que-parfait. Le plus-que-parfait est utilisé essentiellement pour parler d'un fait passé qui a eu lieu avant un autre fait passé. Par exemple, l'homme politique a prononcé le même discours que celui qu'il avait tenu auparavant. On utilise aussi le plus-que-parfait pour parler d'un fait passé après un site conditionnel. Par exemple, s'il avait fait beau, nous serions allés à la mer. Et enfin, on utilise le plus-que-parfait pour exprimer une requête polie avec une dimension passée. Par exemple, j'étais venu vous demander un service. Puis, nous avons le passé simple. Le passé simple est un temps littéraire appartenant à un registre soutenu. Il exprime un fait passé complètement terminé, sans relation avec le présent. Dans le registre courant, ou à l'oral, on le remplace par le passé composé. La seule différence entre les deux temps, c'est que le passé composé peut avoir des liens avec le présent, ce qui n'est pas le cas du passé simple. Par exemple, un extrait du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal, en approchant de son usine, le père Sorel appela Julien de sa voix de stentor. Personne ne répondit. Ensuite, nous avons le passé antérieur. C'est aussi un temps littéraire appartenant au registre soutenu. Il exprime un fait passé qui a eu lieu avant un autre fait passé, et présenté comme complètement terminé. La différence avec le plus-que-parfait, c'est que le plus-que-parfait va davantage mettre l'accent sur la durée. Par exemple, ils mangèrent après qu'ils eus préparés le dîner. Ensuite, nous avons le futur simple. Le futur simple exprime essentiellement un fait à venir. Par exemple, nous partirons en vacances le mois prochain. Il peut aussi exprimer un souhait ou une requête polie. Par exemple, vous me donnerez un kilo de pomme. Et enfin, il peut exprimer une supposition, mais uniquement avec les verbes avoir et être. Par exemple, Pierre est absent. Il sera encore malade. Puis, nous avons le futur antérieur. Le futur antérieur exprime un fait futur qui aura lieu avant un autre fait futur. Par exemple, quand tu auras fini de ranger ta chambre, tu passeras à l'aspirateur. Le futur antérieur sert aussi à exprimer une supposition, et ce, avec tous les verbes. Par exemple, Pierre est absent. Il aura encore oublié la réunion. Ensuite, nous avons le futur du passé. Le futur du passé exprime un fait futur par rapport à un moment du passé. Il a la même forme que le conditionnel présent. Par exemple, Pierre a dit qu'il serait bientôt là. Et enfin, nous avons le futur antérieur du passé, qui exprime une action qui, à un moment du passé, était à venir, avant une autre action, également en futur. Il ressemble au conditionnel passé. Par exemple, Pierre a dit qu'il serait là dès qu'il aurait trouvé une place de parking. Bon travail, au revoir.